Et salut à tous, nouvelle Avanti Nyssa les amis, je suis ravi d'être avec vous, ravi d'être avec mes potes aussi Sky et Cédric, salut les gars ! Salut ! Salut Brice, salut Sky ! Bon, pas mal d'infos qui sont arrivées dans les dernières minutes du côté de l'OGC Nice, ça fait plaisir, ils arrivent à bien communiquer, à déjà prévoir qu'il y a quelques joueurs qui ne font plus partie de l'effectif l'année prochaine, mais avant d'arriver là-dessus, il va falloir qu'on parle du championnat Nicaragua, puisque le championnat Nicaragua n'est pas totalement terminé, il reste un seul match entre le Real Esteli et Managua, le dernier match s'était soldé par un match nul 1-1, et là dimanche, dernier match de ce championnat, c'est pour la finale, oui effectivement, pour la finale, on verra qui de Real Esteli ou Managua va remporter le championnat du Nicaragua, et j'avoue qu'on était un peu mal, on ne savait pas trop quel club on va suivre et tout, et puis il y a un auditeur qui est venu nous voir sur Twitter en nous parlant du FC Séoul, et alors, comme le Nicaragua, on s'est pris au jeu, On a été voir l'effectif, on a fait des vidéos en Coréen, on a fait de la K-pop, Voilà, c'est ça, gros boys band qui arrive les gars, non je déconne, déjà qu'un espagnol a été pitoyable, alors putain, en Coréen, en Coréen, c'est violent, Laisse tomber, mais en tout cas voilà, le championnat Coréen doit reprendre normalement, de Corée du Sud en tout cas, doit reprendre, on va dire, le 8 mai, le 8 mai, Le FC Séoul joue en rouge et noir, ce compte Twitter nous a dit comme quoi ça allait reprendre et tout, et avant de préparer cette émission, on s'est pris au jeu de regarder les joueurs et tout, et on a duré pendant 15 minutes, et il faut savoir, On va vous teaser un peu les amis, il faut savoir qu'Adriano joue là-bas, mais pas le Adriano qu'on connaît de PES 6 qui fera pas fracasser. C'est le Adriano de Vincini du coup ? C'est le Adriano de Vincini, la contrefaçon qui joue FC Séoul. On a aussi Pessic, Alexandar Pessic qui était passé du côté de Toulouse, un attaquant qui joue là-bas, et puis il y a le Chouyung Park qu'on connaît puisqu'il a joué du côté de l'AS Monaco et d'Arsenal, où il n'a strictement rien foutu. Donc on va suivre ça de près, on va suivre ça de près. Le FC Séoul, ça démarre bientôt les amis, mouillez-vous la nuque, parce que quand on va commencer à parler coréen, ça va dépoter grave, je le sens. Je suis en train de regarder, il y a les maillots sur AliExpress par contre. Tu m'y étudies. Je ne vais pas partir dans les trucs, ça va devenir un peu trop raciste après. Alors, on revient à l'OGC Nice, l'OGC Nice qui communique énormément, notamment sur la date de reprise au niveau des entraînements, ça sera le 15 juin, avec une date de la reprise de la Ligue 1 espérée le 23 août. Alors ça, pour l'instant, on n'en sait pas plus, c'est encore un peu le flou un peu artistique autour de cette Ligue 1. Donc normalement, voilà, date… On sait juste que ça sera à huis clos, quoi. Il y a d'importe chance que ce sera à huis clos, quoi qu'il arrive. D'après Edouard Philippe, c'est moins de 5 000 personnes, c'est jusqu'à septembre, de sûr. Donc forcément, ça reprend le 23 août, ça sera à huis clos. Ça sera aussi avec un nouveau repreneur au niveau des droits télé, ça sera Média Pro, je ne sais pas comment ça va se passer ça aussi, mais on fera un podcast là-dessus un peu plus tard pour parler un peu de Média Pro, etc. Donc 15 juin, c'est le retour aux entraînements avec, sur les premiers jours, des tests médicaux très importants avec ce qui arrive en ce moment et très certainement une deuxième vague, malheureusement, du coronavirus qui va arriver. On l'a vu d'ailleurs du côté de l'Allemagne. Il y a 10 joueurs, si mes souvenirs sont bons. C'est une folie de reprendre, là. En Allemagne, il y a déjà plein de joueurs contaminés alors qu'il y a le confinement. Il n'y a pas de logique du tout, quoi. Aucune logique. Et là, pour l'instant, c'est que 10 joueurs. Mais l'incubation, c'est entre 10 et 20 jours du coronavirus. Donc tant ils vont reprendre le championnat, il y en aura d'autres qui vont arriver. Les staffs qui vont contaminer leur famille. Oui, voilà. Nous, on s'inquiétait de l'aspect économique en France, qu'elle allait peut-être prendre le dessus et tout. Mais là-bas, on sait clairement que c'est ça, en fait. C'est juste l'économie qui prime, en fait. Ils ne veulent pas perdre de pognon à tout prix, donc on reprend. Assez d'issue de ce championnat que j'appréciais. Mais bon, passons. En tout cas, l'OGC Nice a communiqué sur trois joueurs qui ne seront pas là l'année prochaine pour la saison 2020-2021. On va commencer par le chouchou de Sky. Il est là. Risa Durmisi, les gars. Le roi du barbec. Le roi du barbec. On l'invitera au barbec. Peut-être que ce soir, on fait barbec en son dommage. C'est l'image à son passage cultifime à l'Ostélie. C'est le pauvre. Il y a eu quatre matchs, t'en as dit ? Quatre-cinq matchs ? Quatre apparitions, ouais. Quatre matchs en championnat, un match de coupe. Donc ça fait cinq matchs. Bravo, Cédric. Ouais, comme il a dit Sky, c'est un passage très marquant à l'OGC Nice, du coup. Je ne sais pas si on s'en souviendra dans un an ou deux. Mais ouais, c'est totalement logique. Totalement logique qu'il s'en aille. Il n'a rien montré. L'option d'achat, elle était beaucoup trop élevée pour qu'on espère le garder. Pas beaucoup trop élevée. C'est vraiment que c'était 6 millions d'euros. Il n'y avait quand même pas grand-chose à montrer pour qu'on l'a lève. C'est son niveau, je parle. Beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'il nous a montré. Ce n'était pas possible de payer 6 millions à un mec comme ça. C'est quand même un poste latéral gauche qui nous pose problème depuis le départ d'Albert, de toute façon, et sur lequel on a quand même multiplié les erreurs de casting d'une façon assez impressionnante. Il y a Racine Colli. Bon, on verra s'il revient de son prêt à Famencao. Mais bon, ça n'a pas fonctionné à l'OGC Nice, quoi qu'il en soit. Tu as Malon Sartre qui a été baladé à ce poste-là pendant un moment. On a été obligé de faire jouer Jalé et Burner par intermittence à gauche, alors que ce sont des droitiers parce qu'on n'avait vraiment personne pour s'y imposer. Tu as Nsoki cette saison qui a été baladé un peu comme Sartre dans l'axe à gauche et qui n'a pas donné satisfaction. On a fait le marchand aussi un peu à ce poste-là. Il y avait le marchand avant. Et là, maintenant, tu as Jormizzi qui vient en étant hors de forme parce que ça faisait six mois qu'il était blacklisté à la Lazio. Soit disant, on le ciblait déjà depuis l'été, mais on n'avait pas réussi à le faire, je ne sais pas trop pourquoi. Là, il arrive, le mec, une mi-temps, il se pète. Et puis, il revient. Tu vois qu'il est systématiquement à contre-courant. Mais moi, je ne comprends même pas en fait comment tu le vois bien que le mec, il sort d'une saison quasi blanche à la Lazio. Physiquement, j'imagine quand même que tu lui fais faire un peu des tests avant de le voir, avant de le faire signer en prêt. Tu vois bien à minimum tout ça quand même, que le mec ne va pas être opérationnel tout de suite et qu'il ne va pas avoir un rendement attendu tout de suite. Quel intérêt de le faire au final en fait ? Tu le fais pour faire quatre apparitions et ciao ? Après, il fait quatre apparitions parce que la saison se termine au mois de mars et se termine en mai. Peut-être qu'il en fait dix, si jamais. Ouais, mais c'est des plus oubliés de poste. Tu vois, te dire sur un malentendu, il est bon et on lève l'option d'achat. Et au pire, on a une doublure à gauche. Mais bon, c'est vrai qu'au final, Ensoxy, même en difficulté, a montré de meilleurs trucs. Bah, c'est ça. Et puis, il est à toi, Ensoxy, autant le faire jouer, même si ce n'est pas à son poste, autant lui donner du temps de jeu, tu vois. Je ne comprends vraiment pas en fait l'intérêt d'avoir fait venir ce mec-là. Peut-être un truc d'agent. Pourquoi pas, tu vois. Ouais, sur un prêt, tu penses ? Ouais, sur un prêt, il n'y a même pas d'argent en jeu. Je pense que c'était même pas. Tu sais, des fois, c'est des trucs d'agent à long terme. C'est-à-dire, genre, tu me le prends, puis moi, je te rendrai l'appareil. T'as beaucoup de trucs, tu vois. Ouais, ouais, peut-être. Il y a des trucs comme ça. Enfin, je ne te dis pas que c'est ça, mais ça peut faire partie des hypothèses. Ouais, ouais, mais c'est clair. Parce que c'est tellement, voilà. On se dit vraiment pourquoi tu veux venir ce gars-là, quoi. Je pense, voilà, qu'il y avait une opportunité, que ça ne coûtait rien du tout, qu'on doublait le poste et que c'était un profil qui avait été, d'après ce que la presse disait à l'époque, c'était un profil aussi qui avait été identifié déjà quand il était aux bêtises qu'il était à l'époque. Aux bêtises où il y a quand même, enfin, il a quand même mieux fonctionné. Il fait une belle saison, je crois, aux bêtises. Le même mec bourré qui votait pour notre chariste. C'est lui qui a voté à un sondage. C'est ça, locomotive sur nos bêtises, c'est ça. C'est vrai. Non, mais blague à part, je pense que c'est un joueur qui a été à un moment donné peut-être un prospect de notre cellule de recrutement. On s'est dit, là, il y a de l'opportunité parce que le mec, il est au bout de sa carrière, il est au bout de sa vie. C'est peut-être une bonne surprise, quoi. On s'est dit, elle est sur un malentendu, ça peut marcher. Le problème, c'est que des malentendus, on les teste beaucoup à ce poste, quand même. Les malentendus, j'ai l'impression. Là, il faut que cette année, vraiment, on prenne quelqu'un de confirmé à ce poste. Surtout en plus que là, on a le retour d'Atal. Comme on l'avait dit avec Vincent Médic, qui dit dans la dernière émission, on va probablement conserver Atal pour en faire un taulier de l'équipe et un leader. Il te faut son pendant à gauche pour améliorer l'équipe, pour stabiliser aussi cette défense. Parce que tu ne peux pas pencher que d'un côté. Il te faut absolument quelqu'un de fiable à ce poste. Quel genre de profil vous recruteriez, vous, latéral gauche ? Est-ce que vous partiriez sur un jeune, comme on avait fait Atal il y a deux ans, jeune prospect à développer, un mec un peu plus confirmé, parce que la défense, elle est déjà assez jeune pour un peu accompagner Dampé, surtout s'il est amené à moins jouer ? Je pense que c'est un poste où tu peux... Tu lâches 15 millions sur, je te dis une connerie, tu lâches 15 millions sur, allez, Jérôme Roussillon, qui a une valeur sûre, mais qui a 27 ans, et tu prends le risque de ne pas revoir ta thune, où tu te dis, non, non, c'est bien d'avoir justement deux jeunes sur les côtés, deux flèches, et on fait plutôt un défenseur central d'expérience. Roussillon, direct. Oui, je ne sais pas, parce qu'après, c'est un poste où tu peux te permettre un peu de fougue, un peu de jeunesse, tout ça, mais quand même... Mais tu as déjà un droit. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est jeune, il faut quand même que ce soit confirmé, que ce ne soit pas vraiment un jeune inconnu. Oui, comme d'Albergue, en fait. Voilà, il ne nous faut pas un Atal qui vient d'Algérie, tout ça. Si tu veux faire un jeune de 21, 22 ans, si tu veux partir sur ce profil-là, il te faut un profil qui a de l'expérience malgré son jeune âge, qui a déjà joué dans des bons clubs, qui a l'habitude de ce poste. Ah oui, là, comme ça, en tête, je n'ai pas grand monde. Après, tu as fait tout Mawassa sur lequel on était, mais bon, là, maintenant, tu commences à avoir des intérêts en Première Ligue pour lui, à moins de mettre 30 millions dessus, tu sais que ce n'est pas jouable. Il n'a aucune raison de quitter Rennes, s'il veut rester en France. Non, là, il faudrait, pour Nice, il faudrait soit taper dans le championnat français où tu es sûr de ne pas avoir forcément une adaptation hyper importante, etc. Donc, tu gagnes en… Oui, mais t'as qui, là ? Franchement, on brise dans le championnat de France en l'intérieur de gauche. Tu peux tenter un Gislain Conant sur lequel on compistait quand tu étais au Portugal au moment où on prend Colis. C'est un de nos plans. Tu vas mettre quelques millions à Rennes si tu ne vas pas te ruiner, mais est-ce que ça a une marge de progression ? Est-ce que, sportivement, tu passes un cap avec ça ? Je ne sais pas. Sinon, tu rappelles d'Albert. D'Albert, je ne sais pas. Toi, je sais que Sky, il est contre, mais D'Albert, sportivement… Je ne vais pas te tapiner. Oui. Sportivement, avoir… Sky, il déteste à D'Albert, c'est chaud. Mais en même temps, enfin… Le mec t'a fait un putain de coup de pute pour partir au bout d'un moment. Non, mais bien sûr. Il faut un peu respecter ton institution, quoi. Tu l'as vendu, tu l'as vendu, je ne sais pas, 28 millions, tu vas le récupérer. Ah oui, là, tu as 10 millions, quoi. Tu fais une quenelle magnifique, alors… Voilà, il va revenir, il va refaire une vidéo où il va dire qu'il aime logiser ses nids, qu'il s'excuse, et au bout de deux matchs, on est tous en… Comme Balotelli, c'est ça, super. Ouais, voilà. Non, je ne sais pas, mais… Après, il sort d'une saison pleine où il… Il joue à la fière. Il tient à tous les matchs. Ouais, il tient à tous les matchs. C'est pas décisif. Quand tu sais que l'année dernière, l'année dernière, il est proche de revenir sans le veto de Vira, il revient, quoi. Donc, c'est une option, je pense, quand même. On continue à le suivre et… Comme quoi, finalement, Vira n'est pas… Tout n'est pas à jeter chez Patrick Vira. C'est ça. Tu vas faire plaisir à Pepito et Hubert. C'est ça, il doit être content. Les gars, je rejoins votre sexe. Non, mais oui, enfin, voilà. Je pense que… Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même plusieurs profils qui peuvent être intéressants à ce poste. Mais, voilà, la réalité, c'est qu'il te faut, par contre, un mec, une valeur sûre. Tu ne peux pas repartir sur une énigme à ce poste-là parce que dans le football moderne, les latéraux, c'est trop important. D'Albert, sans être vieux, ce n'est pas un jeune non plus, quoi. Il a quoi ? Il a 26 ans. Voilà, il a 26 ans. Mais du coup, comme au Sillon, on a 27. Tu pars sur un joueur confirmé sur lequel tu feras peut-être ta plus-value. Donc, c'est vrai que d'Albert, tu ne fais pas deux fois de plus-value sur lui, ce n'est pas très grave. Oui, tu as déjà… Ça fait la plus-value de ta vie, déjà. Si tu le rachètes 10, tu as déjà fait plus de 20 bar, ça va. Le truc qu'il y a, avec Roussillon ou quoi, même si tu ne vas pas récupérer la thune derrière, des fois, tu as des joueurs où tu sais que tu vas les acheter, ça va être tes soldats, tu sais que tu ne vas pas récupérer de thune. Je suis d'accord. Et voilà, tu sais que tu ne seras pas déçu, en fait. Tu as des joueurs, malheureusement, comme ça. C'est un défaut du Mercato de l'OGC ces dernières saisons, c'est qu'on s'est un peu trop concentré sur la potentielle plus-value qui est nécessaire, dans le sens où c'est comme ça que tu développes économiquement et sportivement ton club, le trading de joueurs. Mais pas tout le temps non plus. Voilà, c'est ça. Il faut que tu aies un ou deux joueurs par ligne où tu te dis, tant pis. Bien sûr qu'il y a 2-3 ans, on ne pouvait pas se dire qu'on met 15 millions sur un arrière-gauche. Il ne pouvait déjà même pas mettre 15 millions sur un joueur jusqu'à l'année dernière sans espoir de plus-value. Mais là, tu te dis, est-ce que de mettre 15 millions sur un arrière-gauche que peut-être tu ne revendras que 5 ou 10 dans 3 ans, ce n'est pas aussi de t'éviter d'en mettre 10, 15 en empilant des mecs qui, au final, n'ont pas le niveau. C'est ça. Après, financièrement, tu dis que tu vas peut-être avoir un petit peu de pertes. Mais ce qu'ils vont t'apporter sportivement, tu vas peut-être le récupérer. Parce que tu vas gratter des places grâce à eux. Tu vas peut-être passer les poules en Europa League ou si tu fous l'Europa League. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut voir tout ça, en fait. C'est ça. Sportivement, ils peuvent t'apporter des choses et ça va avec le financier, au final. Après, moi, je disais Jérôme Roussillon parce que c'est un auquel j'ai pensé en me prêtant à l'exercice. C'était un an au hasard. Un peu au hasard. Encore que, bon, c'est pas non plus totalement déconnant. Mais ça peut être d'Albert. Moi, je le déteste. Mais dans ce genre de profil, 25 ans passés, plusieurs saisons en pro et pas viser à tout prix la plus-value. Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins un joueur en défense, donc soit un défense en centrale, soit le latéral gauche, où tu remets un peu d'expérience. Parce que Dante, c'est vraisemblablement sa dernière saison. Ouais, ouais, je pense. Si tu as des côtés quand même d'Albert à Attal, c'est sympa quand même. Je pense que c'est sympa. Après, il faut... Sportivement, c'est bien. Ouais, voilà. Sportivement, c'est bien. Mais après, il faut quand même prévoir prévoir les risques de blessures, etc. Et tout, et prendre d'autres joueurs juste derrière du même calibre, tu vois. Il ne faut pas... C'est le problème que nous, on a... Déjà, avoir un vrai latéral gauche avant de parler de doublure, on va avoir un vrai déjà cela. Ça se fait. Mais si on parle de doublure, est-ce qu'on part avec un jeune ? Est-ce qu'on garde un Sochi en doublure à la fois axe gauche et latéral gauche ? Est-ce qu'on conserve Coli si jamais l'option d'achat n'est pas levée ? Après, franchement, Coli en doublure... Ah, merci, je n'osais pas le dire. Je t'entends déjà... Est-ce que c'est si dégueulasse que ça, honnêtement ? Je t'entends déjà dire non, tu vas trop loin. Non, 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 ça va. Là, pour le coup, ça va. C'est pas comme quand tu m'as dit je ne sais plus quoi la dernière fois où j'ai failli me griffer le visage, là. Mais... Mais... Mais non, non, franchement, je ne sais pas. Après, attention, je ne sais pas que je kiffe Coli ou que je le déteste. Ce n'est pas ouf du tout. C'est le temps d'avoir mieux que Coli, quoi. En doublure à 10, je ne sais pas si tu arrives à tirer, mais je ne peux pas recruter de deux joueurs, tu vois. C'est surtout qu'un club de foot et notamment encore plus avec cette période-là, c'est que tu ne peux pas tout avoir d'un coup. Ce n'est pas possible, en fait. Tu ne vas pas tout faire en un seul mercato. Voilà, c'est ça. Donc, déjà, prenons des titulaires indiscutables, des mecs avec de l'expérience qui t'as, comme tu disais, Sky, donc mettre 15, 17 millions sur un joueur, mais tu sais que tu ne vas pas récupérer derrière. Mais ce n'est pas grave parce que le mec va t'apporter sportivement, va plus t'apporter qu'en termes de, comment dire, de financier, en trading, etc. Plutôt partir là-dessus. Après, voilà, si tu as déjà Enso Kick, tu as acheté 12 millions ou 15 millions ? Oui, 12 millions et demi. 12 millions et demi, comme ça. Garde-le, tu peux le mettre en remplaçant. Si Coli, il n'est pas pris, tu peux toujours le récupérer. De toute manière, l'année prochaine, tu vas jouer le championnat. Il faudra faire mieux que cette place-là que tu as faite, déjà, de base. Il va falloir que tu joues au moins une coupe. Aller au moins jusqu'au bout, ça serait bien aussi pour Nice. et l'Europe seul de coupe. Et puis, si tu fais l'Europe, il faut espérer au moins passer les poules si tu l'as fait. Si tu es directement en Europa, il ne faut pas l'espérer. On aura l'occasion d'en reparler, mais avec le mercato qu'on doit faire, sauf tirage vraiment poule de la mort, tu es obligé de faire aussi bien que lors de la dernière participation, voire mieux. Mais ça te demande des efforts. C'est un 16e de finale. Ça te demande des efforts ou une rotation de la mort ? Là où je rejoins Brice qui disait quand il a rejoint Sky, c'est qu'en plus, tu n'as pas besoin non plus de... On est tous d'accord. De 8 titulaires. Oui, c'est bon. Tu n'as pas besoin de 8 titulaires non plus. Tu peux te permettre d'envoyer peut-être 10, 15 millions sur quelques postes parce que tu n'as pas besoin de... L'équipe en elle-même, il y a quand même une base solide. Moi, je pense 4-5 titulaires grand maximum. Si tu gardes Benitez, peut-être que la joueur... On en reparlera, Benitez, mais derrière, tu vas garder Dante, tu vas garder Atal, tu vas garder un mec au milieu forcément que ce soit entre Danilo, Cyprien ou Lesmélou. Donc, un des trois qui va rester, il va avoir... Il y a Boudaoui qui pointe le bout de son nez et qui va avoir une carte à jouer. Devant, tu as Tolberg et Claude Maurice qui vont avoir une base titulaire quasi assurée pour Claude Maurice. Je veux dire, tu as 4 titulaires à acheter. Tu peux te permettre d'envoyer quand même des belles sommes sur un ou deux joueurs quitte à faire peut-être un autre joueur en prêt, tu vois ce que je veux dire, un peu comme on a fait pour Belanda, pour Naf, s'il faut en faire un prêt, c'est pas grave à la limite. C'est que nous disait Vincent Dominique Lina la dernière fois qu'on allait tenter des prêts. Donc, si tu fais un gros joueur en prêt, on en parlera peut-être après pour remplacer et que tu en achètes 2-3 autres qui t'apportent vraiment quelque chose immédiatement, tu auras fait un supermercad au niveau des titulaires. Ça, c'est quasi sûr même. Il faut le faire. Et en plus, avec la baisse des prix sur le marché, c'est pas impossible qu'on profite des discounts moins 20%, moins 30% qui sont attendus, tu vois. C'est ça. C'est les soldes, après tout. C'est la joie. Ouais, c'est pas plus que ça te permette de financer un joueur de plus ou, tu vois. Bref, on verra. Tout à l'heure, tu parlais de Ounas. Mais on dit qu'il y a pour John Mizzi, sans regret. Ouais, non, sans regret. Juste pour les barbecues, mais bon, tant pis. Ouais, ouais. Tu parlais de Ounas. Ounas aussi, le club a communiqué sur la, comment dire, le cas Ounas. Il ne sera pas, enfin, l'offre de l'option d'achat ne sera pas prise. Une option d'achat a plus de 20 millions d'euros. Ounas, c'est 19 matchs, 4 passes décisives, 4 buts. Ils viennent de Naples. Bon, c'est... Au niveau stade, c'est pas dégueulasse. Voilà, c'est ça. Sportivement, c'est pas dégueulasse. Un peu déçu sportivement, mais ouais, financièrement, 20 millions pour un joueur comme ça. Je pense que comme, voilà, on reparle de l'émission de la semaine dernière avec Vincent, mais je pense que, je pense qu'il a raison dans le sens où il n'a pas montré aussi hors du terrain ce qu'il devait, ce qu'il devait faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire, dans le vestiaire, c'est pas ce type de joueur sur lequel on va miser, à mon avis. Je pense qu'il a... C'était pas le cadre, donc. Voilà, c'était pas un cadre, il n'avait pas peut-être Laura pour en trouver un groupe pour tirer un peu le groupe vers le haut, sans le critiquer, quoi que ce soit. On n'était pas dans le vestiaire, on n'était pas dans le groupe pour... mais je pense que c'est pour ça que ça a été... Parce qu'on a délibéré assez rapidement sur le lien, du coup. On l'a mis dans le même wagon que Dormissi ou Aguay, du coup. C'est un peu insultant, d'ailleurs. Donc, voilà, mais je pense que, en plus du financier, de son option d'achat qui était très élevé, je pense qu'il y a un peu d'extrasportif en jeu. Voilà. Ça a été un truc global, à mon avis. Je pense que c'est surtout financier et à mon avis, je crois m'en souvenir, je suis allé explorer mes tweets du mois d'août, mais d'autant que je me souvienne ce qu'on disait déjà avec Cédric à l'époque, c'est à ce montant-là pour l'OGC Nice, même l'OGC Nice-Ineos, il était condamné à faire une saison parfaite, en fait. Parce que pour moi, il fait 22 millions, quand même, après un prêt payant, c'était obligé que le mec, il te fasse double-double, enfin, tu vois, 10 buts, pas décisifs et qu'il t'emmène dans Ligue des Champions. C'est le seul et que tu te l'offres avec la prime de Ligue des Champions, justement. Moi, je ne voyais que ce scénario-là pour qu'il reste dès le mois d'août. Au moins pour qu'il y ait une hésitation, en tout cas. C'est ça. Au moins pour qu'il y ait une réflexion, il fallait que ce soit lui qui nous rapporte les 20 millions de la Ligue des Champions, mais ça n'a pas été le cas, loin de là. Sportivement, ça n'a pas toujours été parfait, il y a eu une blessure au milieu, donc ce n'est pas un mauvais joueur, on n'en gardera pas un souvenir abusé ou dépité comme pour Durmisi, loin de là, mais à aucun moment ça justifie de mettre plus d'argent sur lui que ce qu'on en a mis sur Dolberg, par exemple. Ce qui est con, c'est que la saison n'est pas terminée. Elle ne s'est pas finie, peut-être qu'il aurait pu le faire. Oui, en fait, ça jouait mieux ces derniers matchs, ça jouait mieux avec Dolberg, peut-être que sur deux mois, il t'aurait fait chopper. La troisième place, ça semblait très, très loin quand même. Tu crois que ça aurait changé la donne ? Je ne sais pas. Dans l'audit, il t'aurait peut-être collé trois buts de plus, trois passes décisives de plus, mais peut-être que sportivement, comme on disait, peut-être que sportivement, il t'aurait apporté quelques points et quelques buts, quelques passes D, tout ça, mais je reviens à ce que je disais, je pense qu'il n'avait pas ce qu'on attend d'un joueur de son âge, de sa trempe, tout ça, au niveau du leadership, tu vois. Il n'avait pas ça. Après, 12 millions, on aurait tous dit oui, je pense. Ah oui, l'option d'achat, l'option d'achat, elle est à 12-15, je pense que... Tu te poses la question différemment. Je te dis, ce n'est pas un cadre, mais si tu as quatre mecs devant et que tu as Ounas dans la rotation pour faire souffler Claude Maurice ou quoi... la réflexion, c'est vraiment... De toute façon, on l'a répété X fois, l'aspect financier, c'est clair que ça allait être une grande marche pour le garder ou pas. C'était évident. C'était évident que ça allait être le plus compliqué. Vous pensez qu'ils ont... Est-ce qu'on peut avoir mis eux ? Je ne sais pas. J'en espérais quand même. J'en espérais que... Après, à 20 millions, tu peux avoir mieux, je pense quand même. tu ne penses pas, je ne sais pas Brice ce que tu en penses, mais 20 millions quand même, c'est un montant. 20 millions, tu as Dolberg. Déjà, Edune, tu as Dolberg. 20 millions dans le flou un peu financier, économique, transfert que tu peux avoir aujourd'hui à cause du coronavirus. Là, si Nice a bien communiqué comme ça et tout, c'est déjà parce qu'ils veulent négocier au mieux d'autres contrats et avec le coronavirus, essayer d'enlever de la masse salariale déjà. Donc, 20 millions là-dessus, c'est compliqué. Mais surtout, est-ce que vous pensez que Nice n'a pas demandé à négocier peut-être l'option d'achat ? Je parle. J'espère. On en a parlé dans plein d'émissions, mais j'espère qu'on a quand même tenté de dire est-ce que vous ne faites pas une ristourne ? On ne le saura jamais, mais moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Cédric là-dessus sur l'extra sportif et tout. Non pas que Cédric ait dit que c'était une sale race, loin de là, mais je pense vraiment que c'est le montant. Que si Naples nous avait dit « Allez, on est dans la merde financièrement, on ne compte pas sur lui, lâchez-nous 12 millions et ça fera 15 avec le prépayant, on n'en parle plus », je serais quand même surpris qu'on ne compte pas sur lui. sauf s'il y a un méga coup qui arrive dans la semaine et qu'on est un titulaire indiscutable et qu'Ounas, il n'est pas là pour être remplaçant. Et que là, ces millions-là sont pour ce joueur-là, pour le coup. Oui, je pense que ça doit être ça. Je pense quand même que si, comme vous avez dit, je pense quand même qu'on a essayé de négocier, j'espère quand même qu'on a un peu discuté quand même, pour voir. Après, on ne saura jamais les fils de la discussion, tout ça, mais si ça a baissé et qu'on ne veut pas le faire, c'est que j'espère que c'est pour faire mieux. Sportivement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le poste sur lequel on doit, je ne vais pas dire tout miser, mais que le poste délié droit ou de milieu offensif polyvalent, le troisième titulaire en attaque, ça ne doit pas être le poste sur lequel il va falloir faire le gros coup ? Ah oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Moi je pense que de l'autre côté, tu as Claude Maurice qui est jeune, qui est encore en... qui a formé en fait et qui va progresser, c'est normal. Et puis tu as Dolberg qui est dans... Voilà, tu as la star de ton projet qu'il faut arroser de ballon parce qu'on sait que chaque fois qu'il a le ballon, ça peut faire but, ça peut faire danger. Donc je pense qu'il te faut... s'il y a des sous à mettre sur un poste, en tout cas dans le 11 actuel des joueurs manquants, c'est à ce poste-là. Pour moi, c'est aucune hésitation. Attendons de voir s'il y a Benitez qui signe parce que je peux vous dire que le gardien de but, ça te ramène au moins 10 points dans la saison, facile, un bon gardien, donc je pense que c'est plus là-dessus qu'il faudra mettre de là-dessus. Et est-ce que ça ne te ramène pas 10-15 millions indirectement aussi de te dire si tu n'as pas besoin de remplacer Benitez dans le top gardien, tu as 15 millions de plus à investir sur un autre poste au mercato ? Oui, si et seulement si, tu as Benitez qui reste. Oui. Donc là, pour l'instant, le 10 sport a déclaré comme quoi il y aurait eu une prolongation de contrat de 4 ans. Si c'est vrai, c'est très très bien, déjà. Je pense que la prolongation est longue parce que ça a permis peut-être de lui donner un salaire moins conséquent parce que forcément, si tu le prolonges que d'un an ou deux ans, il va demander plus cher. Donc peut-être que la prolongation est longue parce qu'on lui a donné peut-être que entre guillemets 150 ou je ne sais pas, 150 000 euros ou un truc comme ça. Mais en tout cas, si c'est vraiment 4 ans et que c'est vraiment le cas pour la prolongation, c'est une très très bonne nouvelle parce que ça va t'éviter de balancer peut-être 10 millions sur un gardien. C'est ça. C'est ça. Et on sait déjà, on connaît Bénitez, on connaît ses qualités. En plus, il va devenir français comme on avait parlé. Donc voilà. C'est que des bonnes nouvelles. C'est communautaire en moins, effectivement. C'est que des bonnes nouvelles. Donc si c'est confirmé, c'est très très bien. Une très très bonne nouvelle pour l'Ogocini. Je pense qu'il y a aussi cette question de 4 ans pour te dire si demain, enfin si la saison prochaine ou dans deux ans, suite à un bon parcours en Europe ou au fait que la crise sanitaire sera derrière nous, les gros clubs reviendront peut-être taper à la porte au sujet de Bénitez. Tu te protèges un peu aussi contractuellement pour dire là, tu vas pouvoir demander une indemnité de transfert. Et à contrario, peut-être qu'on lui a filé un gros salaire et de se dire ouais par contre, c'est sur 4 ans parce que nous derrière, on peut se rembourser. Même si c'est à double tranchant parce que si jamais il se pète ou qu'il fait de la merde, c'est un gros salaire. Parce que je n'ai pas son agent de tête à Bénitez là, mais il n'est pas très très vieux en plus. Il doit avoir quoi ? 25, 26 ans ? Un truc comme ça ? Un 93 je crois. C'est pas très très vieux. Non, non. Un 93. Enfin, il a 27 ans mais pour un gardien, il a ses meilleures années maintenant en fait. Exactement. L'expérience, c'est maintenant. Et puis tu peux peut-être lui faire franchir un cap. Je me répète au niveau du leadership, tout ça, mais en sachant que il n'a plus la pression de dire putain à la fin d'année les gars, je ne sais pas ce que je fais, est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que tu vois. Tu peux commencer à le respecter, pas mettre carrément si tu l'as à sa place en début de cette année. Voilà, exactement. Tu le bétonnes 4 ans, tu lui dis écoute, maintenant notre gardien, c'est toi, on pense à toi sur le long terme, maintenant impose-toi. Tu étais un des taux liés du vestiaire, tu t'imposes. C'est peut-être aussi ça qu'on a voulu faire. Tu nous emmènes en Ligue des Champions, tu vas dégoûter Tottenham, l'Atletico ou je ne sais pas qui et tu signes chez eux la saison d'après. Voilà, exactement. On espère en tout cas que c'est comme ça que c'est géré ce cap. Je m'emballe en général, mais je ne serais pas loin de dire Mercato réussi. Déjà, tu gardes Benitez, mais tu t'enlèves tellement une épine du pied et t'enlèves tellement un signal fort aussi à ton groupe et sur le marché des transferts. Exactement. Je ne sais pas si le club va communiquer là-dessus. Je pense qu'il faudrait attendre une confirmation de Nice matin qui est le plus fiable derrière Logistini. Donc, si on a confirmation de leur part, c'est que ça sera bon, je pense. On pourra souffler. Après, je ne sais pas si le club communiquera vraiment sur une prolongation de contrats de Benitez. Ça serait bien qu'ils communiquent pour mettre un chiffre fort complémentaire. Non, mais là, ils ont exceptionnellement fait sur les non-levés d'options d'achat. Donc, peut-être que... Et puis, comme tu l'as dit, Sky, tu annonces officiellement à tout le monde, les gars, Benitez, c'est terminé, vous pouvez vous casser. Il est là encore 4 ans et c'est tout quoi. Il est pour nous. En plus de ça, tu gagnes aussi une petite bataille avec Mino Rayola parce que lui, il est plutôt compliqué dans les affaires. Oui, on l'a déjà connu. Rayola, il n'est pas con. Il est bien inséré depuis quelques années à l'OGC Nice. Là, il a l'occasion peut-être de commencer à faire du business avec un club qui a une surface financière supérieure. On sait qu'il y a des luttes d'influence entre les agents. Je soupçonne un petit rapprochement avec Mendes puisqu'on se rapproche de Famalicao ces derniers temps et que c'est un peu sa nouvelle danseuse. Il se dit peut-être bon, si on restait en bon terme avec Nice, je vais réussir à leur filer quelques joueurs de mon écurie en échange. Je vais faire du business sur les transferts avec eux et je ne laisse pas trop la place à un autre agent influence. Je pense que la cinquième place elle a quand même aussi bien joué. Elle a bien joué quand même. Même s'il n'y a pas encore les qualifs. Même s'il n'y a pas encore officiellement la qualif. Mais elle a fait du bien. Je pense que sur le cas Benitez et sur d'autres dossiers probablement, mais sur le cas Benitez je pense que ça a fait pencher la balance en votre valeur. Et le dernier que l'OGC Nice a communiqué c'est Ouaguet. Il n'y aura pas l'option d'achat qui sera levée pour Ouaguet 5 matchs de passe décisive pour ce jeune du FC Barcelone qui retournera à Barcelone. Vous en pensez quoi de cette non-levée d'option d'achat ? Vas-y, Sky, je te laisse. Tu n'as pas l'air inspiré. Merci d'être passé. Je suis d'accord. En plus, on en avait parlé du coup, c'est moi qui ai j'attaque. Tu m'as vexé. Je l'ai lancé. Non, je l'avais dit déjà dans le sondage sur la scéralise. J'avais un peu de mal à me projeter avec lui parce que techniquement ce n'était pas ouf. Après, comme on l'avait dit, manque de rythme, il n'avait pas joué même en Barça, tout ça. Donc, je ne sais pas. Après, si tu avais réussi à le garder en prêt, je n'aurais pas dit non parce que, comme on l'avait dit, je pense que ça reste quand même super à Burner, en doublure. mais après, à l'achat, pour moi, c'était non catégorique en tout cas. Impossible de mettre 10 millions au bout de, je ne sais pas combien on a dit de match, mais 4-5 titularisations au maximum. Tu l'as dit. C'est quand même une jolie somme, 10 millions, sans plus de garantie. C'était compliqué. Moi, je ne suis pas trop d'accord sur le fait qu'il était dégueulasse. Il était un peu fou et ce n'était pas parfait, mais déjà, c'est un très jeune joueur. C'est un garçon qui n'a absolument pas joué au Barça pour des raisons évidentes. Quand tu es un jeune joueur et que tu dois passer d'un grand club où tu apparaît trois fois dans l'année à un club où tu deviens titulaire jour au lendemain, c'est un peu le même syndrome qu'Ensoqui. Ce n'est pas pareil de faire trois rentrées dans l'année où tu es entouré de Marquinhos, Thiago Silva, tout ça, et où tu es allogé à l'OGC Nice à côté du fantôme de Dante et derrière Claude Maurice ou Ness qui ne font pas forcément toujours le repli défensif. Et puis après, il avait un beau CV en plus, tu ne peux pas dire là-dessus Coupe du Monde. C'est un craquiteau des U20 à l'époque, c'est un projet connu en Europe. International quand même, le gars. Oui, voilà, c'est clair que sur le CV, ce n'est pas à Burner, sans qu'il manquait de respect. Voilà, mais c'est vrai que je... Trop peu de temps pour te décider. Après, ça va avec le truc aussi. Le mec, je te dis, il a joué la Coupe du Monde. Il est international. Il a été pris par le Barça. Tu te dis, j'en attendais peut-être trop ou un peu plus quand même. Au moins, un peu plus. En 4-5 matchs, le mec, il arrive à peine, il n'a pas joué depuis des mois. Il ne peut pas être performant tout de suite. C'est ça. Oui, peut-être. C'est pour ça qu'une année de plus en prêt, je pense que le Barça n'aurait pas forcé... Apparemment, non, parce qu'il le récupère. Je ne sais pas si c'est une décision du Barça ou de Nice, d'ailleurs. En tout cas, on communique dans le sens où même en prêt, on n'a pas l'air de vouloir le récupérer. Voilà, mais je pense que ce n'était pas forcément déconnant. Et le Barça, dans la carrière de Ouaguet, une deuxième saison en prêt, comme Riccardo a été prêté deux saisons chez nous, c'était... Je pense que sportivement, ça aurait pu se considérer. Après, est-ce qu'on n'a pas voulu mettre 10 millions pour que le Barça en remette 15 derrière ? Est-ce qu'on va négocier autre chose en échange ? On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été récupérés au Barça, éventuellement, pour faire des monnaies d'échange dans des affaires pour l'Otaro Martinez, notamment. Enfin bon, voilà, il y a toujours des monnaies d'échange comme ça. Un peu bizarre. Je pense que, contrairement à Durmizi, où on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de souffrir et de le voir plus longtemps, Ouaguet, on aurait pu le voir un peu plus longtemps, ça aurait pu être une bonne chance. Surtout qu'il t'ait fait la passe décisive pour l'Europa League. Exactement. Une passe décisive, oui, elle est décisive. On ne sait pas si c'est vraiment une passe, mais elle est décisive. Oui, C'est un but historique, mais oui, la passe décisive. C'est ça, c'est qu'il y a une passe, mais elle est décisive. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Le geste est beau, on va dire ça comme ça. C'est important, c'est les trois points. Là où je disais, j'en attendais peut-être un peu plus, c'est que si tu compares, par exemple, avec un mec comme Attal, quand il arrive, il est très très jeune, il sort d'une blessure, il joue à Courtré en Belgique, il est blessé, il joue 13 matchs dans la saison seulement, et il arrive au bout de quelques matchs, je te dis, lui, l'affaire est réglée, c'est un krach. Et avec Ouaguet, je n'ai pas eu ça, en fait. Je n'ai pas eu ça, quand même, malgré tout. Tout le monde n'est pas Youssef Attal, déjà. Déjà, déjà. Après, si tu fais un Youssef Attal tous les six mois, c'est un peu abusé. C'est comme à l'époque, on avait Ricardo et Souquet. Souquet, tu emmènes en Ligue des champions, il te met même un but à l'Ajax, tu vois. Mais bon, c'était Ricardo qui avait 100 fois plus de talent que lui. Mais en attendant, heureusement, Souquet, il s'était mis au niveau de l'équipe et il avait fait le... il avait fait le job. Donc, tu aurais eu derrière Attal un Ouaguet qui montait doucement en puissance et l'année d'après, c'était un titular très correct au niveau Europa League. Sachant que, vu son CV, comme vous disiez tout à l'heure, ce n'était pas le futur krach mondial, mais... Ce n'était pas dégueulasse non plus. Ce n'était pas dégueulasse. Quand tu te souviens, pour parler d'un autre jeune prêté par le Barça, ce que Marlon nous a montré quand il était chez nous, et au final, ça devient un taulier à Sassuolo et un peu une référence en Serie A, mais un genre très honnête de Serie A, tu peux te dire, il n'était pas spécialement en retard là-dessus et ça aurait pu donner un joueur Europa League très correct. Voilà, c'est ça. Comme tu dis, on n'a pas le même jugement que sur Dormissier. Il n'y a pas eu de coups de coudre, mais... On n'aurait pas été choqué de le garder une deuxième saison en pré. surtout qu'il va se poser la question de la gestion du poste, quoi. On verra ça avec les transferts. Peut-être qu'en fait, c'est même Nice qui a décidé parce que derrière, il y a une défenseur gauche qui va arriver et qui va mettre tout le monde d'accord. Très certainement. J'espère. Ouais, après, ils doivent compter. Je pense qu'ils comptent sur Burner en doublure, tout simplement. J'espère pas. J'espère pas, pas dans le sens que j'ai plaisir à fracasser Burner systématiquement, on a l'impression des fois. Oh, si, si. Mais Burner, je pense qu'il n'y a pas de marge de progression. C'est un joueur correct de Ligue 1. Je pense que s'il veut être titulaire dans un club de deuxième partie de tableau en Ligue 1, il le sera. Et peut-être qu'un jour, sur un malentendu, il montera plus haut. Mais j'ai pas l'impression que tu puisses aller vraiment viser l'Europe et jouer la Ligue des Champions avec lui non plus. Le problème, c'est que t'as Atal, t'es à peu près sûr qu'il va partir l'été prochain. Et qui est fragile. C'est un peu l'occasion de te dire, t'as Atal qui va partir, qui à tout moment peut se répéter pour trois mois. Si derrière, tu te retrouves à jouer un match décisif d'Europa League ou à jouer deux mois en championnat avec Burner, je te dis pas qu'il va se flinguer la saison, mais tu t'as rajouté une difficulté. et tu prépares pas à l'avenir. Surtout qu'en plus, malgré qu'on soit Nice, tout ce que tu veux, si tu vends quand même à un joueur, à un jeune latéral droit en devenir, que tu lui vends, tu vas faire la doublure d'Atal, en sachant qu'Atal, il y a de très fortes chances que ce soit sa dernière année à Nice, il y a moins d'attirer quelqu'un de correct, mieux que Burner. En lui vendant un truc comme ça, je résume un, mais... Maintenant, c'est ce que disait Brice tout à l'heure, c'est que tu ne peux pas tout avoir. Compte tenu du marché, tu peux peut-être pas tout avoir. Si tu en es à te dire on va devoir recruter un gardien, si jamais, enfin ça dépend comment tu gères tes jeunes, si tu dis que tu comptes sur Clemencia, peut-être que tu peux faire partir Burner, même si c'est pas le même poste de dire bon je vais devoir recruter un gardien, voire deux, je sais pas, tant que Benitez reste, ça sera un seul, a priori. Burner, mais est-ce que Coli revient, est-ce que j'ai recruté un seul ou deux latéraux à gauche, qu'est-ce que je fais en défense centrale, est-ce que je recrute un défenseur central de plus parce que j'ai 9 pour RL ou que Ibrahim Assissé ça reste top et tout, enfin, voilà, je veux dire, tu ne vas pas pouvoir recruter 15 joueurs non plus. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux chercher à faire un 11 hyper performant plutôt qu'à chercher à avoir des bonnes doublures ? Mais après, tu te dis, si Atali parle l'été prochain, surtout avec Burner, c'est-à-dire que tu dois recruter deux latéraux droits. Donc, c'est peut-être de gérer un effectif et d'anticiper. Moi, je pense que tu ne peux pas te permettre de ne pas faire partir Burner et de le recruter à droite parce que dès qu'Atali va se péter ou va partir, tu vas te remettre dans le... tu n'auras pas anticipé, tu vas te remettre dans le chantier. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est que si on ne regarde que par rapport à la France, vous avez deux gros concurrents, Marseille et Rennes. Marseille va devoir recruter à gauche, ça c'est sûr et certain, peut-être même à droite aussi au niveau de la défense et tu as aussi Rennes qui va vouloir recruter parce que tu joues une Ligue des champions et qu'une Ligue des champions, ça demande aussi au même titre de l'Europe. Oui, tu as Morel qui va partir en plus. En plus, tu as Morel qui va partir. Que le petit Marouata s'il ne le vende pas. Exactement. Donc, ne serait-ce que déjà, après, évidemment qu'en Europe, il y aura aussi d'autres concurrences, mais ne serait-ce que déjà en France, tu as une concurrence et une concurrence qui n'est pas des moindres, pas au niveau financier mais au niveau compétition européenne. J'allais te dire, autant Marseille, je peux comprendre que ce soit attractif par rapport à la Ligue des champions et puisque malheureusement on représente l'Olympique de Marseille et dans la France du foot, mais par rapport, au niveau liquidité, je ne vais pas te l'apprendre, Brice, Marseille, c'est une catastrophe. De toute façon, Marseille ne va pas, je pense, c'est mon avis, de supporter ni soit, donc ça ne vaut pas grand-chose sur l'OM, mais ne va pas pouvoir non plus bouger très très vite sur des dossiers onéreux. Déjà, il va y avoir des ventes, espérer que le fair play financier soit assoupli, que la DNCG non plus ne frappe pas trop fort, même si je ne doute pas que l'OM aura quelques passes droit, mais tu ne vas pas pouvoir forcément mettre 10 millions, 15 millions de suite sur un joueur, tandis que Nice, tu as besoin d'un latéral gauche, demain, si tu as trouvé, tu peux l'acheter tout de suite et mettre tes 15 millions, si c'est ton projet. Sauf si c'est à ma vie et quand du coup, on leur donne des soins de l'OM. Voilà, si je voulais, ça peut être à ma vie. Là, franchement, sur… avec le bordel que c'est, parce que je le rappelle aussi, on n'en a pas parlé. Parce que ça faisait partie… Ça ne t'aide pas du coronavirus, c'est des problèmes aussi. Oui, mais attends, attends, mais je vais te dire que ça soit… Non, ce n'est pas le sujet du podcast, mais on en parle, parce que ça fait quand même… Enfin, c'est Avantinissa, c'est le podcast sur l'OGC Nice qui est en ligne. La LFP a contracté un prêt auprès de la BPI de 224 millions, voilà, 224 millions pour essayer de combler le manque à gagner au niveau des droits télé, etc. Et surtout, pour essayer de… Comment dire ? Pour essayer de combler certains dépôts de bilan possibles de certains clubs. Enfin, pas forcément l'OM, mais Bordeaux, d'autres clubs comme ça, etc. Donc, je vois mal la DNCG arriver derrière et fracasser ce qu'a fait la LFP, c'est-à-dire contracter un prêt de 224 millions d'euros, ce qui n'est pas rien quand même. Non, mais bon, blague à part sur la DNCG et le fair-play financier, mais tu ne vas pas avoir la capacité financière qu'a loger C Nice aujourd'hui pour te dégainer très rapidement sur le marché. Ça va être ton investissement et pareil pour Rennes. Ça ne fait pas traditionner d'abord à les ventes. Rennes, c'est différent. Rennes, c'est différent. Rennes, Rennes, c'est différent, mais Rennes n'a pas non plus plan. Après, sauf si Pinot craque son slip, enfin, il peut lâcher autant d'argent qu'Ineos si jamais demain, c'est son plan. Tu sais qu'il y avait eu, je te parle de ça il y a facilement quatre ans, il y avait eu un classement des richesses personnelles des présidents. Il est devant Riveau Loflef, il est devant le PSG, il est devant tout le monde. En Europe, c'est le numéro un. Le mec, il fait un classement Il est blindé. Et dans le monde, je crois qu'il fait partie du top 5, le premier étant le gars de Los Angeles Galaxy. On s'écarte un peu, mais demain, s'il a envie de mettre sa fortune personnelle, mais Rennes, j'exagère un peu, pour le coup, je vais faire le Marseille, on pourra me critiquer là-dessus, mais Rennes, ça peut devenir le Real Madrid. Les gars, ils peuvent, s'il a vraiment sa fortune personnelle, ils peuvent acheter... Tu lancer le PSG comme l'a fait Monaco, en tout cas, facilement. Oui, facilement. Mais l'avantage qu'on va avoir sur ce Mercato, et puisqu'on parle de Monaco, c'est pareil pour Monaco qui a des problèmes financiers également, c'est qu'en fait, et Lyon qui n'a pas de Coupe d'Europe, je te dis, allez, je peux même en ajouter Lille qui va avoir besoin de vendre avant d'acheter parce que c'est leur modèle économique. En fait, sur le marché français, si tu dégaines rapidement et que tu acceptes ce que ça veut dire, c'est-à-dire d'être un peu surpayé ou pas négocié au centime près comme on a l'habitude de faire, si tu dégaines assez vite sur le marché, en fait, tu n'as pas de concurrence en Ligue 1. Tu n'as pas de concurrence parce que tu es le seul club avec le PSG quasiment à avoir de l'argent frais. Oui, mais tu ne vas pas taper sur les mêmes joueurs que Paris, donc tu n'as pas de concurrence. En fait, tu n'as pas de concurrence. Après, en Europe, c'est autre chose, mais peut-être qu'en plus, je te dis, on va peut-être être surpayé, mais même pas sûr parce que tu as tellement de clubs aux abois qu'ils vont peut-être être très contents de faire entrer de l'argent frais. Si la saison reprend ailleurs en Europe, ce n'est pas pareil. Alors, on n'y est pas encore. Mais non, je ne pense pas que ça sera surpayé, mais je ne te rejoins pas sur… Je ne sais pas parce que je suis marseillais ou quoi que ce soit, mais je pense que Marseille, Rennes, ne serait-ce que par rapport à la Ligue des Champions, ils ont quand même un léger avantage. Je ne dis pas qu'ils ont un gros avantage, mais ils ont un léger avantage dans le discours de dire « Tu vas venir jouer à la Ligue des Champions, etc. » C'est un léger avantage qu'il ne faut pas non plus négliger, même si c'est Nice, même si c'est l'Ineos et que je pense que Nice va être le futur beau. Dans le même Lille, je pense, dont le projet est installé depuis plusieurs années, ça a encore un petit avantage au niveau de l'activité sur nous aussi. C'est ça, surtout que les mecs disent « Regarde, regarde ce qu'a fait Nico Pépé, regarde ce qu'on va faire avec Iconé parce que normalement, il doit partir. Avec Ossimène, avec Ossimène, 80, il y a eu ne serait-ce que même Thiago Mendes, même si ce n'est pas forcément le meilleur exemple, mais il part de Lille, il va à Lyon. Après, c'est lui qui se prend. Il y a un historique de tremplin qu'il n'y a pas trop à Nice. C'est ça, qui peut être avantagé pour certains clubs. Je ne dis pas que Nice ne va pas recruter, etc. Je pense que Nice va recruter. Mais notre avantage, c'est la trésorerie. Oui, voilà, c'est la trésorerie. Après, attention, je parle vite fait de Marseille parce que j'ai eu quelques indiscrétions où Sanson Lopez, ça part. Ils aimeraient aussi avec Strootman parce que grosse masse salariale, etc. Donc, tu ne sais pas combien tu vas récupérer mais là, je pense que le poste derrière gauche, il faut combler à mort. Il faut combler à mort. De toute façon, on sait que c'est des postes qui sont rares. Paris va être là-dessus aussi même si ce n'est pas la même galaxie de joueurs et tout. En fait, c'est un peu un poste bâtard comme les gardiens où si tu n'as pas un mouvement dans un club, ça peut mettre du temps à se déclencher aussi. Ce n'est pas seulement par incompétence qu'on n'a pas réussi à pourvoir le poste depuis le départ de Dalbert. C'est qu'en fait, tu n'as pas trop d'idées. Et la preuve, quand tu vois que des top clubs européens peuvent s'intéresser à Kurzawa, c'est bien que tu n'as pas tant de possibilités que ça. C'est ça. Et puis la rareté fait que les prix montrent très très vite sur ces postes-là et c'est assez compliqué. Par contre, il y a peut-être un coup à jouer un peu trop peut-être pour Nice, mais le coup est quand même à jouer avec Meunier. Avec qui ? Avec Meunier. À droite, je ne suis pas sûr qu'il accepte de venir faire doublure d'attel de suite. Ah oui, mais bon, il y a peut-être un petit coup à jouer, peut-être pas pour le faire... Il a un salaire de port à Meunier je pense à Paris. Oui, parce que c'est Paris. Parce que c'est Paris, mais après, à voir. Après, c'est juste des hypothèses. Là-dessus, on ne parle pas. Est-ce qu'on va tenter les fameux pré-impossibles à la Jean-Pierre Rivère comme on a tenté déjà Brahim Diaz, Tato, des mecs comme ça qu'on a tenté sournoisement de choper alors qu'en fait, bon, c'est encore quelques galaxies au-dessus. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement, il y a quelques années, qui t'aurait dit que Dante allait venir à Nice ? On n'y croit toujours pas, d'ailleurs. Et même Balotelli, même si à City et à Liverpool, bon, c'était pas... Plus de frasques que de belles performances sportives. Putain, tu fais venir en France... Même Schneider, les gars. Même Schneider. Alors ouais, même Schneider, même si Schneider, malheureusement, j'ai été très déçu. C'est raté, mais putain, tu fais venir Schneider à Nice. Et puis, t'es perso... Enfin, quand je dis personne, c'est par rapport à ce qu'il y avait, c'est-à-dire le PSG, Lyon, tu vois, très fort, parce que Lyon, demi-finale de Ligue Europa, etc. Paris, bon voilà, Paris, ça reste Paris et tout. Toi, t'arrives à quand même faire venir Dante, Balotelli, tu fais Renette de ses cendres Ben Arfa, il fallait le faire ça. Franchement, il fallait le faire. Même si c'est que sur une saison, on ne sait pas si la deuxième saison il l'aurait faite pareil, mais monstrueux et il fallait le faire. T'as Schneider, c'est Belanda aussi. Non mais bien sûr que je pense que les gens, quand t'appelles un joueur, quand t'appelles un agent et que tu dis c'est Jean-Pierre Rivère au téléphone, derrière, je pense que l'image, elle est belle et les mecs, ils savent où ils vont, tu vois. Oui, t'as une qualité de vie ici qui fait que t'attires facilement des gens. La vitrine, toute la vitrine est belle en fait, c'est-à-dire que c'est Nice, le club est structuré, maintenant t'as Ignos, enfin, il y a tout, cette année, là que le championnat s'est arrêté et que ça va repartir sur un mercato, on va dire, plus ou moins normal avec un championnat normal, on va dire, sans parler du huis clos, il y a tout pour faire un super mercato quand même quand tu t'appelles Nice et que t'as une hausse derrière. C'est une des premières fois qu'on est grave confiants avec Cédric en fait. On a un peu toujours les tontons grincheux du réseau là, tu sais, genre ouais, mais il manque un joueur, il nous fallait une doublure à tel poste et tout, on râle toujours à chaque mercato, mais en fait, là, on se dit, ça ne peut pas mal se passer. Peut-être qu'on se rend encore plus déçus au final. du coup, c'est ça, on risque de tomber. Tellement toutes les planètes qui sont alignées, tu te dis, mais merde, cette fois, tu ne fais pas le mercato ou tu passes le cap. Après, sportivement, c'est les aléas du sportif, ça peut ne pas fonctionner dans la saison qui suit. Si tu ne te donnes pas tous les moyens parfaits, enfin, comme tu dis, au niveau de l'alignement des planètes, regarde, tu récupères cette cinquième place qui vient nulle part, tu te dis, là, cette année, c'est le seul club qui a de l'argent, c'est incroyable quand même. Je te dis, cette année, il y a vraiment des coups à faire. J'espère que les hautes instances de l'OGC Nice pensent la même chose que nous, mais il y a moyen de faire vraiment quelque chose cette année quand même. À l'aube d'une belle histoire, en tout cas, pour l'OGC Nice avec le groupe Ineos. Les gars, merci beaucoup pour ce podcast fort intéressant, encore une nouvelle fois. On rappelle les quelques petites infos qu'on a du côté de l'OGC Nice. Le 15 juin, reprise de l'entraînement avec une date de reprise espérée de la Ligue 1 le 23 août. Djormissi, Ouagé et Unas, merci, au revoir. On vient d'en discuter. Et puis Benitez, on espère, on espère vraiment qu'il prolongera du côté de l'OGC Nice. Voilà pour ce podcast. On rappelle aussi qu'à partir du 11 mai, donc à partir du déconfinement, on passera à un podcast par semaine, parce qu'on va reprendre plus ou moins le travail, etc. Donc ça sera un podcast hebdomadaire, toujours avec les tontons grinchieux. J'ai bien aimé ça, ce truc. On ne change pas. Ça, je peux te dire que c'est noté quelque part. On a des cheveux blancs et tout à cause du mercato. Entre l'un qui n'a pas de cheveux, l'autre qui a des cheveux blancs. Enfin, vraiment, c'est ça, on est bien là. Cédric et moi, on est chauve, donc ça va. C'est plus au niveau de la barbe peut-être, mais bon. Moi, c'est la barbe. Ah, le Père Noël. Exactement, exactement. Bon, les gars, merci beaucoup. On se donne rendez-vous sur le podcast Avantinissa, sur les réseaux sociaux d'Avantinissa. On vous donnera toutes les infos qu'on peut avoir et des petites indiscrétions, si on a en tout cas, du côté des transferts. Merci beaucoup et à très vite. Ciao. Au revoir.